Musique Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de Duododoc, toujours co-animée par Aurore. Bonsoir. Bonsoir Aurore, je suis obligé de te poser cette question, tu n'es toujours pas doc. Toujours pas. Donc Duododoc avec un doc et une pas doc, forcément il nous manque quelqu'un et ce soir c'est notre confrère, c'est mon confrère, c'est mon ami Jean-Jacques Herpstein, le docteur Jean-Jacques Herpstein de Créange. Bonsoir docteur. Bonsoir Mickaël, bonsoir Aurore. Bonsoir docteur. Alors la dernière fois vous nous aviez confié que vous n'étiez pas que médecin généraliste mais aussi auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et je crois qu'il y a un livre en préparation qui va sortir bientôt. Vous pouvez déjà nous en parler un petit peu ? Alors oui, en quelques mots, quand mon père est mort il y a trois ans, il a laissé un manuscrit, enfin des notes sur son enfance parce qu'il a été caché, enfin disons qu'il a quitté Paris juste après la rafle du Bel-Yves, sa grand-mère elle a été raflée. Bon c'est pas forcément toujours très très drôle ce que raconte cette histoire mais il raconte comment il a été caché pendant la seconde guerre mondiale dans une famille dans le sud. Et ce qui est très intéressant c'est qu'il fait aussi référence à toute son histoire familiale, c'est-à-dire je suis d'origine hongroise, donc on voit comment après la première guerre mondiale une famille juive hongroise a pu vivre, comment après la guerre la diaspora s'est enclenchée. Enfin voilà, donc c'est un gros travail de plus de 600 pages qui est quasiment terminé, qui est en relecture et que j'espère voir publié cette année et l'année prochaine au plus tard. Et bien on nous souhaite un très très bel avenir à cet ouvrage et très certainement qu'on en parlera évidemment sur Tandem 2.0, pourquoi pas, dans l'émission Coup de cœur littéraire avec Aurore. Alors je vais faire un enchaînement presque parfait puisque vous avez parlé de l'enfance de votre père, mais ça tombe bien ce soir, on a décidé de parler, Anne Troie, de la nutrition de l'enfant justement. Alors première question docteur Einstein évidemment, pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que j'en ai ras-le-bol des grands-mères qui arrivent avec... Ça ne va pas du tout me plaire. Ça ne va pas faire à Oran, je vous préviens. Alors je recommence alors. Parce qu'il est temps, tout simplement parce qu'il est temps de briser certains ponctifs sur la nutrition du nourrisson. Parce qu'il y a des choses qui sont modernes maintenant, qui sont issues de la pédiatrie moderne, des recommandations des sociétés savantes de pédiatrie. Et il est important d'en parler de manière à éviter quelques erreurs un petit peu grossières en ce qui concerne la prise en charge de l'alimentation du nourrisson. Alors vous avez été attisé évidemment et plus sérieusement ma curiosité. Pourquoi incriminer justement les grands-mères ? Parce que... Alors... La partie la plus importante sur laquelle il faut insister, c'est la diversification. Parce que, bon moi j'ai appris à la fac, et les grands-mères aussi ont dû l'apprendre à la fac, mais pas la même fac, que la diversification, il fallait faire attention, il fallait commencer 6, 7 mois, commencer à donner des carottes, des pêches, des pommes, et puis le lendemain, des poches, des carottes et des pommes. Enfin voilà. Bref, maintenant la question que je pose aux parents, est-ce que vous vous feriez toute la journée des carottes ? Et bien la réponse est non. C'est-à-dire que la diversification qui doit arriver au quatrième mois doit être la plus large, comme je dis à mes patientes, la plus large, la plus sexy, la plus rock'n'roll. Il faut se faire plaisir, il faut donner de tout. Mais avant de parler de diversification, et c'est important de le dire, c'est qu'avant le quatrième mois, un enfant, ça ne mange que du... Lait. Voilà, bravo. Et si possible du lait de... Maman. Voilà, c'est impeccable. Oui, moi je vais y aller parce que, bon, je vais vous laisser, hein. Elle a réponse à tout. Parce que, non, non, mais ça c'est une chose importante. Alors je ne sais pas comment se passe le problème d'allaitement, enfin ce n'est pas un problème, l'allaitement en Israël, mais en France on doit se battre régulièrement. C'est-à-dire quand une maman m'annonce qu'elle est enceinte, le premier sujet que j'aborde avec elle, notamment vers le 6, 7e mois de grossesse, c'est est-ce que vous allez allaiter ou pas ? Alors il y a une peur par rapport à l'allaitement encore, et c'est ça qui est un peu curieux, parce que comment ça va se passer, est-ce que c'est douloureux, est-ce que j'aurai assez de lait, enfin bon, des questions qui sont assez fréquentes, et j'essaye, alors sans prosélytisme, parce que ça c'est un truc qui est super important, il ne faut jamais culpabiliser une maman qui refuse d'allaitement, c'est son choix, on doit le respecter, et surtout pas lui dire qu'elle fait une grosse bêtise. Mais enfin, il ne faut pas lui dire, on peut le penser, mais pas lui dire. Pourquoi c'est mieux l'allaitement ? Enfin, ce n'est pas que c'est mieux, pourquoi c'est naturel l'allaitement ? Tout simplement que dans le lait maternel, vous avez le premier lait qu'on appelle le colostrum, qui est très riche en antiphores, et ensuite, le lait maternel va s'adapter aux besoins de bébé jusqu'au 4e mois, en fonction de sa demande. Le lait, il évolue, ce n'est pas le même lait à la naissance et vers le 4e mois de vie. En plus, ce que j'essaie de faire comprendre aux mamans, c'est qu'allaiter, c'est économique, c'est vrai, parce que quand on voit le prix des laits premier âge, quelquefois c'est un peu rédhibitoire, c'est pratique, c'est-à-dire que quand un bébé a faim, un bébé a soif, inutile de trouver un chauve-bébé, hop, on ouvre son corsage et on le met au sein, et c'est quand même super beau une maman qui allait. Et aussi, un côté que je trouve... Pardon, pardon, allez-y. Elmar Monnet, ça dépend pour qui ? Oui, bien entendu. On va débattre, je sens qu'on va débattre sur ce sujet. Non, non, on ne va pas débattre, parce que si vous voulez, il n'y a pas de débat. D'accord. Chacun a sa paroisse, chacun fait comme il veut et comme il peut. Maintenant, si vous voulez, moi ce que j'aime, c'est que les gens puissent avoir les informations et prendre leurs décisions de manière éclairée. C'est-à-dire que je leur explique pourquoi l'allaitement, pour moi, c'est mieux, et après, les mamans, elles font ce qu'elles veulent. Mais jamais je ne puis de pas m'y livrer à une maman qui refuse l'allaitement et préfère une alimentation artificielle. Maintenant, un truc qui est très pratique dans l'allaitement, et ça, c'est quelque chose que je sais très fréquemment, c'est qu'au moment de l'épreuve des vaccinations, parce que ça ne reste pas toujours marrant, notamment le prévenard qui a un vaccin qui est comme très douloureux et qui fait brailler les enfants, et naturellement, ça arrache le cœur des mères, c'est que je vaccine pendant que les mamans allaitent. Et ça se passe, mais comme une lettre à la poste. Le but de cette émission, ce n'est pas de faire l'apologie de l'allaitement, mais jusqu'au quatrième mois, c'est du l'épreuve. Je suis un petit peu surpris. J'ai un défaut, c'est d'être pédiatre. Et justement, en Israël, c'est totalement l'inverse de ce que vous nous racontez. C'est-à-dire que quand les mamans arrivent pour la première visite, évidemment, l'une des questions, alors vous, c'est avant que le bébé n'arrive, et nous, les pédiatres, c'est après, c'est quand le bébé est là, et qu'on demande que mange le bébé, c'est exceptionnel, je dirais, moins de 10%, peut-être même moins de 5% des mamans qui nous disent, je commence un lait de formule, la quasi-totalité des mamans, en tout cas, commence un allaitement. Alors parfois, pour des raisons auxquelles je ne vais pas rentrer, il y a des compléments avec du lait artificiel, mais c'est une énorme, énorme majorité. Est-ce que c'est une différence de culture ? Je ne sais pas. Je pense, oui. Alors, ce qui est très curieux, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que dans les... En France, par exemple, les CSP++, donc les personnes qui sont des socioprofessionnellement, ont plutôt évolué à l'aide, alors que c'est les gens qui sont un peu moins CSP++, préfèrent prendre une alimentation artificielle, alors que dans les pays du tiers-monde, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont CSP++ prennent une alimentation, parce qu'elles ont l'impression que ça fait plus chic, plus européen d'acheter du lait en poudre, alors que naturellement, les femmes qui sont issues de conditions plus modestes préfèrent à l'été, parce que c'est plus économique, et puis qu'elles ont ça, elles ont ça sous la main. Alors, en France, oui, c'est compliqué. Et surtout, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a un bouquin qui, à mon sens, on devrait foutre à la poubelle, ça s'appelle le Vidal. Parce que dans le Vidal, quand on liste tous les médicaments qui sont contre-indiqués en cas d'allaitement, il y en a des pleins. Il n'y en a aucun pratiquement qu'on autorise. Absolument. Alors, moi j'ai fait une étude quand j'étais un peu plus jeune, parce que j'ai fait un peu de pédiatrie aussi, en m'appuyant sur un bouquin qui s'appelle le Hale, H-A-L-E, qui est un livre américain, sur l'allaitement. Tout compte fait, les médicaments qui doivent contraindiquer l'allaitement, il y en a trois ou quatre, c'est la chimiothérapie, le méthotrexate, enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Tout le reste, il y a un tel pouvoir de dilution dans le corps de ma maman, et ensuite dans le lait, et ensuite dans le bébé, que les médicaments, c'est infinité d'imale, quoi. Et c'est ce que je dis toujours aux mamans. Alors, ça ne vous pose pas de problème de filer un antibiotique à votre gamin parce qu'il a une bronchiolite, mais si vous vous avez mal aux dents et que vous prenez un peu d'amoxiciline, vous arrêtez l'allaitement. Si vous avez peur, ça passe. De toute manière, sur ce point-là, quand la maman prend un traitement et qu'elle allaite, évidemment, toujours s'adresser à son médecin de famille pour savoir comment gérer son traitement. Mais un petit conseil en général qu'on donne, puisque vous l'avez dit, il n'y a pratiquement aucun médicament qui est clairement contre-indiqué, c'est d'abord d'allaiter son bébé et puis de prendre le comprimé, et puis, vous l'avez dit, il sera dilué avant l'allaitement suivant. C'est un petit conseil qu'on peut donner au moment où il se poserait la question. Vous avez abordé tout à l'heure la diversification. Quatre mois, avant qu'on y arrive, les laits artificiels. Tiens, au fait, biberon, pas biberon ? Moi, je suis biberon. Aurore et biberon. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de lait en France ? Qu'est-ce que vous conseillez pour une maman qui ne veut pas, ne peut pas, peu importe, allaiter ? Alors, c'est en France, si vous voulez, ça va dépendre du laboratoire qui est passé à la maternité. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est-à-dire, si Guigou se passe, ça fera du Guigou. Si c'est du Nidal, ça fera du Nidal, etc. Bon, moi, je n'ai pas d'a priori particulier sur les laits artificiels. À partir du moment où la maman ne tombe pas dans le piège dans lequel moi, je suis tombé quand j'étais bébé, même si ma mère m'a allaité, mais après, il y avait d'autres, on est passé à du lait artificiel. Et bon, je ne m'en souviens pas, mais on me l'a raconté. C'est-à-dire que je suis issu d'une génération où on spiralisait tout. Tout passait à la Javel, quasiment à la Javel. Elle, et moi-même, mes enfants, quand on donnait, après que ma femme ait arrêté l'allaitement, parce que c'était compliqué d'être de garde à l'hôpital et d'aller en même temps, on faisait de la spirilisation à froid dans le Milton. J'ai eu peur qu'ils nous disent qu'il passait ses enfants à la Javel. Non, moi, j'ai eu peur d'entendre que sa femme n'allaitaitait pas ses enfants. Ah, si, si, elle allaitait. Et quand elle était de garde à l'hôpital, elle prenait son tire-lait, on entendait dans la chambre de garde le bromissement du tire-lait. Enfin, c'était assez cocasse. Maintenant, ce qu'il faut dire, et encore une fois, il y a une étude israélienne qui est très intéressante, qui démontre que quand on prend une cohorte d'enfants qui sont hyper protégés, vous savez, on fait tout bouillir, on se périlise tout, les poupées, les machins, les trucs, et une cohorte d'enfants à qui on fout la paix, qu'on laisse vivre, à ce moment-là, ces enfants-là sont moins malades que ceux à qui on donnait des choses qui étaient totalement stérilisées. Donc, l'allaitement artificiel, oui, à condition, déjà, de ne pas être trop rigoureux par rapport à l'hygiène des biberons. On passe un coup de goupillon, on met ça dans la vaisselle, et c'est propre, quoi. Je veux dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'écailler, mais ça ne pose pas de problème. Mais est-ce que l'acharnement, moi, je me rends compte qu'entre mon premier où, effectivement, j'ai été le stéréotype de la maman qui stérilisait tout, et le dernier, ils ont 8 ans d'écart, le dernier, le pauvre, je me demande s'il a eu des biberons propres, presque. Donc, je pense aussi, est-ce que le fait aussi que de la maturité aussi, de la maman, de l'expérience, ça ne joue pas aussi ? C'est normal, peut-être, que quand on est une maman... Oui, vous avez parfaitement raison. C'est rassurant de se dire qu'on est... Mais c'est notre rôle, à nous. Alors, les pédiatres, comme Mickaël et moi, les généralistes de premier recours, parce que chez nous, en France, il n'y a pas beaucoup de pédiatres de ville, tout au moins, parce que la pédiatrie est devenue une spécialité hyper hospitalière. Donc, ce sont nous, les généralistes, qui devons faire un peu les consultations de nourrissons. C'est à nous... Alors, encore une fois, quand on commence à discuter avec la maman quand elle est enceinte, de septième, huitième mois, on commence déjà à aborder le sujet et pour leur faire comprendre. Et là, je vais glisser sur la diversification, parce que c'est pareil. Plus vite, vous allez diversifier l'alimentation au quatrième mois, en donnant de tout. Alors, quand je dis de tout, c'est aussi bien du jaune d'œuf, du caviar, si vous avez ça sous la main, tout ce qui peut se manger, à partir du moment où il n'y a pas de dents. Vous seriez surpris d'entendre ce que ma grand-mère voulait donner à manger à mes enfants dès le sixième mois. Il ne s'agissait pas de carottes, on était carrément partis sur un couscous. Donc, vous voyez les grands-mères. Mais oui, pas toutes les grands-mères, mais disons que, plus vous allez diversifier l'alimentation de votre enfant, alors, déjà, vous allez voir les avantages. C'est que, premièrement, vous allez donner du goût à ce que votre enfant va manger. C'est-à-dire que l'enfant va prendre l'habitude de ne pas dire, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, puis il aura goûté de tout. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous allez stimuler son immunité. Et par expérience, depuis que je diversifie au quatrième mois et que j'explique aux mamans qu'il faut donner de tout, mais même de l'arachide, on en parlait il n'y a pas très longtemps, tous les deux, d'ailleurs, ou du gluten, parce que le gluten, il faut commencer à le mettre au quatrième mois. Et si on introduit les glutens au quatrième mois, on va diminuer les risques de maladies celiaques et d'allergies au gluten, mais même de la vraie maladie celiaque, avec les anticorps antitransglutaminases, la vraie maladie qui est quand même un peu emmerdante. Si on introduit le gluten de bonheur, on va diminuer ce risque, vous stimulez l'immunité. Et l'immunité doit être toujours en éveil. Et dès lors qu'on présente au corps un nouvel antigène, donc une nouvelle chose extérieure, il va y avoir une présentation de cet aliment à tout le système immunitaire, et votre système immunitaire va être totalement en éveil. Et dès lors qu'un virus va passer, il va être tout de suite, il va être niaqué, et on n'en parlera plus. Et ça, c'est une constatation que j'ai faite, et qui est également faite par mon maître en pédiatrice, c'est le professeur Tounian à Paris, qui justement est un grand, grand adepte de cette diversification. Je me rends compte que les enfants sont vachement moins malades, depuis qu'on les diversifie à fond. Alors, donc on diversifie à fond. Les ballons. Deux, à fond les ballons. Deux questions. Est-ce qu'il y a, à quatre mois, parce que vous avez parlé des arachides, vous avez parlé du gluten, donc des œufs, est-ce qu'il y a, un, des contradications ? Et puis, connaît-il des mamans qui vous disent « Docteur, tout, mais vous imaginez, mon enfant n'a pas dents, vous l'avez dit, il ne peut pas mâcher. Est-ce que vous n'avez pas peur que les enfants s'étranglent ? » Ça fait deux questions pour le prix d'une. Alors, de toute façon, la réponse sera, on va regrouper les deux questions. La limite, c'est les dents. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas... Le jaune d'œuf, on met un peu de jaune d'œuf sur le bout du doigt et on lui fait goûter. Le gluten, bon, il y a des préparations... Alors, les Allemands, ils sont très forts. Parce qu'en France, c'est très compliqué de trouver à partir du quatrième mois des préparations des petits pots avec du gluten. Vous traversez la frontière. Alors, chez nous, en Moselle, c'est facile. Vous avez des tas de petits pots qui sont déjà... De saucisses, chocroites, des quatre mois. Genau, genau, genau. Donc, les Allemands ont compris ça beaucoup plus vite que nous, que les Français, où les Français sont encore les pêches, la carotte et la pomme de terre. Pas la pomme de terre, pardon, la pomme. Maintenant, un truc qui est... Les Français, il y a un engouement aussi depuis peu... Enfin, je ne sais pas si c'est qu'en France, mais bon, l'alimentation végane... Enfin, on parlait la dernière fois d'une alimentation plus saine. Vous voulez que je m'en aille tout de suite ou on attend un petit peu, là ? Non, mais, excusez-moi, je ne suis pas médecin, donc. Je rebondis sur aussi ce dont vous nous parliez la dernière fois par rapport à l'infarctus et à l'importance de faire attention à ce qu'on mange, etc. Et vous nous disiez aussi que quand on dit à des gens qui sont... Donc, je dévie un tout petit peu, mais quand on dit à des gens qui sont susceptibles de faire des infarctus, de changer leur alimentation, vous nous avez dit on dirait qu'on leur demande la lune. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que dès le plus jeune âge, pardon, ils n'ont pas été habitués à une meilleure alimentation, à une alimentation plus saine ? Et est-ce que le fait qu'aujourd'hui, justement, il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui virent vers une alimentation plus saine ? Alors, je ne parle pas des véganes ou autres, mais on écoute beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange de nos jours. Est-ce que du coup, le revers de la médaille, ce n'est pas de justement priver les enfants de cette diversité de l'alimentation, au moins les nourrissons ? Écoutez, moi je pense que c'est à partir du moment où on n'est pas un extrémiste, parce que les véganes qui donnent... Vous savez, il y a eu deux, il y a des histoires terribles, des mamans qui ne donnent que de l'allaitement maternel, c'est-à-dire qui ne complémentent pas par autre chose. Et je vais venir après sur ce qu'il faut donner en plus, premièrement. Deuxièmement, on peut très bien respecter une certaine forme d'alimentation naturelle, c'est-à-dire du bio, comme ce qu'on appelle chez nous en France, et je pense que chez vous également, on vous dit ça en Israël, en respectant les dogmes de la pédiatrie. Parce qu'il y a quatre principes fondamentaux à partir du quatrième mois. Il faut qu'il y ait du calcium, donc entre 500 et 800 cc de lait par jour. Alors après, c'est des côtes mal taillées parce qu'entre le lait qui est bu, puis ensuite vers le sixième mois, où on peut commencer à donner du lait de vache, alors on sait qu'un kiri, c'est un verre de lait, qu'une vache kiri, c'est tant... Alors moi, je ne connais pas les équivalents, mais vous trouvez ça sur Internet autant que vous voulez. Donc, du calcium, du fer, et ça, c'est très important de le faire parce que vous le trouvez dans les laits de croissance. Moi, je donne le lait de croissance dès six mois, alors que normalement, c'est un an. Mais dès que bébé a des dents, on peut donner le lait de croissance parce que le fer dans le lait de croissance est nettement mieux assimilé et assimilable que le fer que vous trouvez dans la viande. C'est des acides gras polyinsaturés, donc du poisson, deux à trois fois par semaine. Le quatrième point, c'est de la diversification, toujours diversifié. Et tout ça, c'est quatre piliers, et il y a un toit qui s'appelle le plaisir. Parce que si l'alimentation, si le repas n'est pas un plaisir, ce n'est pas la peine d'insister. Alors, ce que je dis aussi souvent à mes patients, ça fait 2000 ans chez nous en France que personne n'est mort de faim. C'est-à-dire que si bébé ne mange pas une journée, voire deux journées, il n'y a rien de dramatique. Tant qu'il boit, il n'y a aucun souci. Et ce que je leur dis aussi, qui est ce que m'apprenaient mes vieux maîtres de pédiatrie, c'est qu'un enfant qui ne grossit pas, ça n'a pas d'importance majeure. En revanche, un enfant qui ne grandit pas, ça, c'est dramatique. C'est la raison pour laquelle, pour surveiller tout ça, moi, mes nourrissons jusqu'au dernier rappel du ROR, c'est-à-dire vers le 16e, 17e mois, je les vois tous les mois pour les peser, les mesurer, les mettre dans les courbes de croissance, surveiller la courbe qui est la plus importante, c'est la courbe d'indice de masse corporelle, vous savez, le poids sur la taille au carré, pour suivre la bonne évolution staturopondérale. Et c'est très intéressant parce que cette courbe, justement, staturopondérale, peut être prédictive d'un risque d'obésité. Notamment, si le robustez, c'est la courbe qui monte, qui redescend, et après qui remonte. Et ça remonte vers l'âge de 6 ans, à peu près. Si ce rebond se fait précocement, c'est prédictif d'obésité, justement. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, c'est tout un art, et je pense que le docteur Wolf sera d'accord avec moi, la pédiatrie, c'est pas que du chouki-chouki-chouki, il y a plein de choses à faire qui sont très intéressantes. C'est beaucoup parler avec les mamans parce qu'elles ont des milliards de questions à poser. C'est d'être souvent disponible auprès des mamans, c'est-à-dire, moi, ça ne me pose pas de problème qu'une maman m'envoie un SMS le week-end quand je suis en vacances parce qu'elle a un souci avec son nourrisson, parce qu'il y a trois boutons qui poussent et elle veut savoir un peu ce que j'en pense. C'est d'une forme de disponibilité qui les rassure et surtout, on doit jouer un rôle de conseil qui est fondamental notamment en ce qui concerne l'alimentation et je voudrais dire un peu un petit mot sur le fer. Vous avez peut-être entendu parler en France, à Lyon où le maire de Lyon qui est un maire écolo refuse de donner de la viande dans les cantines pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont à mon avis plus idéologiques que nutritionnistes, nutritionnelles, pardon. et c'est dramatique parce que vous avez des enfants qui ne mangent correctement qu'à la cantine. Après, les parents n'ont pas les moyens forcément ou le temps de leur faire des vrais repas dans la journée et si on leur enlève la viande, on leur enlève le fer. Or, le fer est fondamental dans la croissance correcte d'un enfant. Alors, ici en Israël, le fer est essentiel puisque dès l'âge de 4 mois, on commence à complémenter en fer. Jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années, ça se donnait jusqu'à l'âge de 1 an. Eh bien, il a été décidé en Israël et probablement ailleurs, mais ça, je n'ai pas les données, de continuer les compléments en fer jusqu'à l'âge d'un an et demi. Et à ce moment-là, on peut arrêter. Lié donc l'importance du fer notamment au développement saturo-pondéral, mais également au développement psychomoteur et au développement cérébral, tout simplement. C'est pour ça que vous avez autant de Nobel. Voilà, c'est QFD. Si en plus, on nous révèle en live sur Tandem 2.0 les secrets du peuple juif, mais où va-t-on ? Donc oui, le fer est vachement important. Alors maintenant, on parlait de la mode végé, végane. Voilà quoi. Ça frise la maltraitance, de ne pas nourrir son enfant en respectant. Si vous voulez, après, il fera ce qu'il voudra quand il sera grand. Vous comprenez, c'est quand il aura 15, 16, 17, 18 ans, quand il aura son libre arbitre, il choisira son mode d'alimentation, qu'il soit végane, végé, toutes les modes qu'on peut avoir actuellement, qu'on peut rencontrer, why not ? Mais tant qu'il est sous la férule du pédiatre, enfin, c'est pas pédiatre, mais du médecin qui va le suivre, à ce moment-là, il est nécessaire que la famille écoute ce qu'on dit. Vous savez, c'est comme pour les vaccinations. Même si les 11 vaccinations sont obligatoires en France, il y a des petits malins qui arrivent à passer entre les gouttes. parce que certains médecins font des certificates qui ont plaisance. Donc, il est vraiment important de former correctement le corps médical. Alors, je suis sûr qu'en Israël, vous êtes tip top, mais en France, sur l'alimentation du nourrisson, parce que même certains vieux pédiatres impliquent encore des préceptes qui sont complètement débodés, qui sont old-fashioned, en dépit du bon sens et de ce que disent vraiment les sociétés savantes de pédiatrie. Pour moi, la diversification, c'est l'époque. Alors, en plus, les mamans, elles adorent. Imaginez, pendant 4 mois, alors qu'ils que du lait, donc elles ont un peu ras-le-bol, dès qu'elles sont dans les starting blocks. À 4 mois et un jour, ça y est, elles font des petits pots, elles sont super contentes. Et puis, en plus, ça ouvre, ça épanouit l'enfant. Enfin bon, vous savez, on s'est rendu compte d'un truc qui est quand même terrible. Vous parliez du fer qui est fondamental dans le développement à la fois statut pouro-pondéral et le développement intellectuel. On s'est rendu compte qu'en France, quand les enfants bouffaient n'importe quoi, ils avaient 30% de moins de capacité intellectuelle qu'un enfant qui était nourri correctement. Donc, tout part de là. C'est-à-dire que c'est au premier mois de la vie que les choses se construisent. Et ce n'est pas à un pédiatre que je vais apprendre ça, mais vous savez très bien que vers 6 mois, vous regardez dans le regard des enfants et vous voyez très bien ce qu'on peut lui dire à partir de 6 mois. On voit bien les enfants qui eux pétillent dans le regard et d'autres qui malheureusement c'est un peu état. Vous avez révélé l'un des secrets du peuple juif. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez faire fortune en Israël, vous avez abordé le sujet il y a quelques instants, vous importez des petits pots au-delà de... Aurore confirme, au-delà de 4 mois parce que vous avez vanté les Allemands et la faiblesse éventuellement des Français. Je pense qu'en France, les rayons de petits pots de bébés... Ils sont pleins craqués. Voilà, c'est des rayons entiers. Je pense que chez nous, tout se tient sur moins d'un mètre carré. Donc on a, je crois, trois petits pots différents puis ça s'arrête là. Donc l'avantage, c'est que les mamans à ce moment-là préparent par elles-mêmes et c'est souvent beaucoup mieux. Enfin voilà, faites venir des petits pots pour bébés. Les pots, alors c'est la marque... Ça va cartonner. Hip, hip, hip. C'est la marque hip. H-I-P, ouais. Ils sont... Non, non, pour ça, les Allemands, ils sont très très forts. Ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'ils ont une longueur d'avance par rapport à nous les Français, comme souvent. Docteur Hirsten, un petit mot pour conclure cette émission sur la nutrition de l'enfant ? Euh... Alors oui, la diversification, je le répète, dès quatrième mois, la plus sexy et la plus rigolote. Il faut que l'enfant prenne plaisir et que la maman prenne plaisir. Parce que le plaisir, c'est la partie la plus importante et la plus merveilleuse de l'alimentation du nourrisson. S'il n'y a pas de plaisir au niveau du repas, c'est dramatique. Puis de toute façon, quand l'enfant ferme la bouche, ce n'est pas la peine de faire le petit train, l'avion, tout ce truc-là, il n'ouvrira pas. Et puis surtout, ce qui est bien avec la diversification, c'est que ça permet d'avoir des enfants qui plus tard mangeront des épinards et des riz couverts. Donc, Aurore et sa grand-mère, c'était le couscous à partir de 4 mois. Mais j'ai donné des bambas à mes enfants à 5 mois. Eh bien, comme la majorité, c'est comme des curlis, c'est au cacahuète. Et ça fait partie de l'intégration ici à Nusraël. C'est très bien. Très bien, oui. Et donc, voilà, on va révéler encore une troisième fois un secret, cette fois plus tard, Hachkénaz. Donc, si vous voulez que votre enfant mange le gefilte fish et tout ce qui s'ensuit, c'est 4 mois. Depuis que le fly, c'est parfait aussi. Merci beaucoup, docteur Herschel, d'avoir été avec nous pour cette deuxième émission. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Merci, Doc Aurore. Merci, docteur. À bientôt. À très bientôt. On se retrouve très vite sur Tandem 2.0 pour de nouvelles émissions du haut trio de Doc. À très bientôt. Bye. À bientôt. À bientôt.